Cheminée Ensemble, la série culture de Chandaï et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médarangeal. Cheminée Ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médarangeal. Margot, bibliothécaire, parle des personnages féminins dans les films du studio d'animation japonais Ghibli. Depuis sa création en 1985, les studios Ghibli, grande institution du cinéma d'animation japonais, ont toujours été considérés comme un studio innovateur et avant-gardiste, notamment par le choix des thèmes traités dans leurs films. L'écologie, la guerre, les dérives technologiques ou encore la place des femmes dans la société. Et c'est justement cette question des figures féminines dans les films Ghibli qui va nous intéresser dans cet épisode. En effet, il est indéniable que les femmes occupent une place importante dans les films des studios, et notamment dans ceux réalisés par le très célèbre réalisateur Hayao Miyazaki. Sur les 11 films que ce dernier a réalisés, 8 placent un personnage féminin en rôle principal. Et non seulement elles sont présentes, mais elles s'écartent systématiquement du modèle lié à leur genre. Cela dénote, avec ce que l'on peut voir habituellement dans le cinéma d'animation destiné à un large public, et plus particulièrement à un public jeunesse. Mais peut-on considérer que Miyazaki, et plus largement les studios Ghibli, réalisent des œuvres féministes ? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans cet épisode. Parlons dans un premier temps des studios Ghibli. Ils ont été créés en 1985 par Hayao Miyazaki, son ami Isao Takahata, ainsi que par la compagnie Tokuma Shoten, éditrice du magazine sur l'animation Animage. Les studios sont principalement connus pour leurs longs métrages destinés à un large public, dont certains sont multirécompensés à l'international. Inutile de présenter Mon Voisin Totoro, Le Voyage de Shihiro, ou encore Le Château Ambulant pour ne citer qu'eux. Le nom Ghibli a été personnellement choisi par Miyazaki, féru d'aviation, en référence à un avion de reconnaissance italien utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Car pour lui, les studios Ghibli se devaient de jouer un rôle d'éclaireur, de précurseur du cinéma d'animation au Japon. En pratique, l'équipe des studios Ghibli existait déjà lors de la création du film Nausicaa de la vallée du vent, sorti en 1983. Le film a été produit au sein du studio Topcraft, mais le succès de Nausicaa fut tel qu'il a ouvert la voie à la création d'un studio à part entière, plus propice à des projets qui laissent une plus grande indépendance et une plus grande liberté artistique à Miyazaki et Takahata. Dès lors, les studios se concentrent essentiellement sur les longs métrages d'animation, dans un pays où les animés sont déjà largement répandus et leurs créations favorisées. Ainsi, le premier long métrage officiel de Ghibli est Le château dans le ciel, en 1986. Le succès de ce dernier est modéré, et il faut rapidement proposer au public un nouveau film pour assurer au studio une stabilité financière. C'est ainsi que deux films diamétralement opposés voient le jour. Le tombeau des lucioles, réalisé par Takahata, qui relate le destin tragique de deux orphelins dans le Japon de l'immédiate après-guerre de 45, et Mon voisin Totoro de Miyazaki, dont la créature velue et souriante devient rapidement la mascotte des studios et apparaît sur son logo. Ce n'est que la sortie du quatrième film des studios en 89, Kiki la petite sorcière, réalisé par Hayao Miyazaki, qui permet d'assurer les bases financières du studio. Dès lors, Ghibli opte pour une gestion inhabituelle de son personnage par rapport aux pratiques des studios d'animation japonais de l'époque. Au lieu d'embaucher des animateurs en contrat à durée déterminée, comme cela se faisait habituellement, les studios décident de faire des animateurs des salariés permanents, les bénéfices de chaque film permettant de payer les salaires pour la production suivante. Cette organisation rend donc possible la formation des animateurs en interne, et le renforcement d'un savoir-faire propre au studio. Les années 90 sont des années foisonnantes pour Ghibli, qui leur permettent d'asseoir leur notoriété auprès du public japonais, mais également de fixer leur identité, avec des films comme Souvenir goutte à goutte de Takahata en 91, Porco Rosso de Miyazaki en 92, ou encore Pompoko de Takahata en 94. La fin des années 90 et le début des années 2000 représentent les années de consécration à l'international pour Ghibli, avec Princesse Mononoke en 97, puis Le Voyage de Shihiro en 2002 notamment, qui sont tous les deux des succès commerciaux. Le Voyage de Shihiro devient le plus grand succès japonais de l'histoire du cinéma, et remporte, entre autres, L'Ours d'or au Festival de Berlin l'année de sa sortie, et l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. Viennent ensuite d'autres succès internationaux, comme Le Château Ambulant, Pogno sur la Falaise, Arieti le Petit Monde des Chapardeurs, La Colline au Coctico, ou encore Le Vent se Lève. Le dernier film en date des studios, Le Garçon et le Héron, réalisé par Miyazaki, et sorti en 2023, connaît lui aussi un véritable succès international. Mais qu'en est-il des personnages féminins dans les films des studios Ghibli, et plus particulièrement dans ceux réalisés par son plus célèbre réalisateur, Ayao Miyazaki ? Quand on pense aux studios Ghibli, ce sont essentiellement des noms de personnages féminins qui nous viennent en tête en premier. Mononoke, Shihiro, Kiki, Ponyo. Dès son premier long métrage, Nausicaa de la Vallée du Vent, Miyazaki vient poser une des bases de ce qui fait en grande partie l'identité du studio. Un personnage principal, féminin, fort, indépendant, débrouillard, et qui possède pour la plupart des caractéristiques considérées dans la société patriarcale comme viriles. Miyazaki vient balayer tous les clichés de la figure féminine dans les films animés, et apporte un vent de fraîcheur dans le monde du cinéma d'animation, en créant ce personnage de Nausicaa pour un film destiné à un public non genré, voire jeunesse. Nausicaa a eu au Japon, au moment de sa sortie, en 1983, un succès et un retentissement que nous avons du mal à appréhender en Europe. Et ce, pour plein de raisons. La figure de Nausicaa, la relation avec la nature, la question du post-apocalyptique dans une société japonaise encore traumatisée par la Seconde Guerre mondiale, etc. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances autour de Nausicaa, qui n'est pas seulement un film mais également un manga, je ne peux que vous conseiller d'écouter l'excellent podcast « Pourquoi Nausicaa de la vallée du vent est un chef-d'oeuvre » proposé par C'est plus que de la SF. Quels soient les personnages principaux, secondaires, vieilles, jeunes, princesses, sauvage jeunes ou jeunes filles ordinaires, les studios Ghibli ont toujours cherché à diversifier les représentations de la femme. Elles sont actrices de leur vie et sont toujours dans l'action. Pour ne citer qu'elle, Nausicaa, jeune princesse jetée dans les tourments de la guerre malgré elle, ne recule devant rien pour sauver l'humanité et rétablir l'équilibre entre les humains et la nature. Shihiro va vivre un véritable voyage initiatique à la recherche d'elle-même pour sauver ses parents. Kiki, jeune sorcière en apprentissage, doit apprendre l'indépendance dans une nouvelle ville. Ponyo, petite fille curieuse, défile l'écrasante autorité paternelle pour explorer le monde des humains. San, guerrière, prête à tout pour sauver les siens. Dora, chef des pirates, etc., etc. Elles sont toutes plurielles, même s'il s'agit de personnages secondaires, voire même d'antagonistes. Aucune d'elles n'est qu'une facette d'une même pièce. Les personnages de Yubaba dans Le voyage de Shihiro, la sorcière des Landes dans Le château ambulant, ou Dame Eboshi dans Princesse Mononoke en sont de parfaits exemples. Elles sont toutes extrêmement bien travaillées et complexes. Adieu la vision manichéenne qui oppose vieillesse-jeunesse à méchanceté-gentillesse ou encore à beauté-laideur. Il est également intéressant de constater que les femmes sont partout présentes en arrière-fond dans les films de Miyazaki. Même si, ce n'est que pour présenter une réalité historique, elles ne sont pas cachées derrière les hommes. Je pense notamment aux personnages de Fio et aux femmes travaillant à l'usine dans Porco Rosso parce que les hommes sont partis à la guerre, ou les femmes travaillant dans les forges de Dame Eboshi dans Princesse Mononoke. Et les hommes dans tout ça ? Ils sont bien là, mais tiennent souvent des rôles secondaires. Ils sont même parfois tournés en dérision et ne sont en rien des sauveurs. Miyazaki dira lui-même dans une interview en 2013 pour The Guardian « Elles auront peut-être besoin d'un ami ou d'un soutien, mais en aucun cas d'un sauveur ». Cela ne veut pas dire que Miyazaki cherche simplement à remplacer des personnages masculins par des personnages féminins. Mais ce dernier cherche à rendre ses héros plus complexes en transcendant le catalogue stéréotypé de l'homme héros viril sauveur de Demoiselles en Détresse. En utilisant des personnages féminins, il garde ses attributs normalement destinés aux hommes en y incluant des valeurs fortes attribuées généralement à la jante féminine, comme la compassion, le respect ou la tolérance. Il cherche à créer des personnages beaucoup plus complexes et vulnérables que ce qui est proposé habituellement au public dans le cinéma d'animation. La représentation physique de ces personnages féminins est également très intéressante car elles ne sont pas sexualisées. Leur silhouette est beaucoup moins mise en valeur que ce qui se fait habituellement dans le milieu de l'animé. Nous avons des personnages aux physiques réalistes pour la plupart. Les vêtements sont souvent larges, leurs cheveux peu colorés. Ce sont leurs actes, leurs capacités intellectuelles qui sont mises en avant et cela fait du bien dans un paysage où les personnages féminins sont souvent là pour leur physique très sexualisée ou utilisée comme ficelle scénaristique à la création de dynamiques amoureuses. Parce que, même si la notion de relation amoureuse est abordée dans certains films Ghibli, ce ne sont pas, à 2-3 exceptions près, des histoires d'amour. C'est un fait suffisamment rare pour être signalé lorsqu'il s'agit d'un film dont le protagoniste est une femme. De plus, le public cible des studios Ghibli n'est pas genré. Leur film parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes et les films destinés plus spécifiquement à un public jeune, voire très jeune. Ponyau sur la falaise, par exemple, ont toujours plusieurs niveaux de lecture selon l'âge auquel on les regarde. Même si les 17 films sur les 23 passent le test de Bechdel, qui vise à mettre en évidence la surreprésentation des protagonistes masculins ou la sous-représentation des protagonistes féminins dans une œuvre de fiction, la notion de féminisme dans les films des studios Ghibli, et plus particulièrement dans ceux de Miyazaki, reste à nuancer. En effet, malgré une très grande présence de ces personnages féminins forts et complexes, il semblerait que la question de la complémentarité entre les deux sexes interroge. Car c'est, dans la majorité des cas, l'association d'un homme et d'une femme qui permet la résolution de l'énigme. On pense par exemple aux duos San et Ashitaka, dans Princesse Mononoke, Shihiro et Haku, dans Le voyage de Shihiro, Shita et Pazu, dans Le château dans le ciel, ou encore Ponyau et Sosuke, dans Ponyau sur la falaise. Il est à noter également qu'une très grande partie des films Ghibli sont des versions animées de récits destinés à un public féminin. Et comme dans la majorité de ces récits, le personnage principal est une femme. Il n'y a donc que 4 personnages féminins principaux créés par Miyazaki. Nozika, les sœurs Satsuki et Mei dans Mon Voisin Totoro, et Ponyau. Pour conclure, on peut se poser la question de la finalité et de l'importance de cette notion de féminisme dans les films Ghibli. Certes, ce ne sont, pour la grande majorité, pas des films féministes. Certes, ils ne sont pas parfaits de ce point de vue-là. Mais il n'en reste pas moins des films d'animation destinés pour la plupart à un public jeunesse, où les personnages féminins rompent avec tous les clichés qui leur sont habituellement attribués. Que ces femmes, vieilles, sorcières, guerrières, mécaniciennes, chefs d'entreprise ou de clan de pirates du ciel, qu'elles bottent les fesses des hommes, qu'elles soient fortes dès le départ, ou qu'elles découvrent leur courage en cours de route, qu'elles existent dans ces films et que nous, spectateurs, et plus particulièrement jeunes spectatrices et jeunes spectateurs, puissions les voir. Savoir que nous pouvons être comme elles, qu'elles puissent nous inspirer, ça, c'est extraordinaire. Il me semble que c'est ça, le plus important. Alors que vous ayez 5 ou 99 ans, je ne peux que vous conseiller de vous plonger ou de vous replonger dans l'univers riche, foisonnant, complexe et tellement profond des studios Ghibli. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Sam et d'Aranjal. Abonne-toi ! Cheminée Ensemble, la série culture de Chandaï et Chignon, le podcast des bibliothèques de Sam et d'Aranjal. Cheminée Ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Sam et d'Aranjal. Ouah ! Cheminée Ensemble ! Ça vous a plu ? Vous reviendrez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada